Salut et voilà c'est le deuxième numéro du Petit Book Club et si vous avez vu la vidéo de présentation vous savez que au mois de février j'ai lu Rosa Candida, un livre de Oudur Ava Olofsdotir. Et oui j'ai vérifié comment ça se prononçait. Sur Google. Alors d'abord je voulais commencer cette vidéo en remerciant l'auteur même si elle ne regardera jamais cette vidéo. Merci d'avoir écrit ce livre, merci aux éditions Zulma de nous permettre de pouvoir le lire en France. C'est vraiment trop trop bien. Et merci à mon amie Bertie qui a conseillé ce livre et merci à moi d'avoir pris le conseil. Ce livre c'est une petite bouffée d'air frais, c'est un petit rayon de soleil et je peux vous assurer que quand vous n'allez pas bien vous lisez ça et c'est juste mais tellement bien. Vous pouvez aussi le lire quand vous allez bien, il n'y a pas de... ça marche tout pareil. Rosa Candida ça parle d'un jeune Islandais de 22 ans qui s'appelle Arlindjotur. Et comme là par contre je suis vraiment pas sûre de la prononciation, on va utiliser le surnom que lui donne son père dans l'histoire, c'est Lobby. Il est passionné de plantes comme l'était sa maman, maman qui est décédée dans un accident de voiture. Et ce jeune homme il décide de partir dans un village complètement paumé où les gens parlent une langue qui est pratiquement morte. Enfin il n'y a que ces gens qui vivent dans le village qui parlent cette langue, personne d'autre ne parle cette langue. Et il décide d'aller là-bas pour réaménager un jardin qui se trouve dans un monastère. Et le point important aussi c'est que c'est un jeune papa. Ce que j'ai aimé dans ce livre d'abord c'est la description des paysages islandais, c'est juste magique mais on a tellement envie d'aller là-bas. C'est très poétique, lumineux et ça donne envie de voyager quoi. Le petit point important aussi que je voulais souligner et là c'est plus une histoire de mise en page, c'est-à-dire que le livre est constitué de micro-chapitres, ça fait 2-3 pages maximum. Et pour moi qui suis obligée de m'arrêter soit à un changement de chapitre, soit à un point en bas de la page, et c'était super agréable pour moi de lire comme ça que des micro-chapitres, je pouvais m'arrêter juste après 2 pages puis c'était pas grave. Du coup cette mise en page-là et cette présentation-là je trouve que ça apporte une fluidité en plus à l'écriture et c'est vraiment très agréable. Ce que j'ai aimé aussi chez l'auteur c'est comment elle a décrit la manière qu'avaient les différents personnages de faire le deuil de cette mère qui est partie dans un accident de voiture. Et il y a une scène très 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 belle où la mère en fait téléphone, passe un coup de fil à la maison et c'est censé être le mari qui répond mais le mari est pas là et donc c'est son fils, le personnage principal du livre, qui répond et qui a comme ce dernier appel et je trouve que c'est une scène tellement émouvante. Et personnellement évidemment je l'ai genre imaginé dans ma tête et je trouve que ça ferait tellement un beau film ce livre. Après tous les livres ne sont pas transposables au cinéma mais je trouve que celui-ci ferait tellement un beau film. Il y a moyen de faire quelque chose de très très poétique. Et puis ce qui est intéressant justement dans ce livre c'est la manière dont est amenée la paternité et l'enfant c'est-à-dire qu'il a eu en gros un coup d'un soir avec une fille qu'il connaît pas vraiment, avec qui il est pas amie mais c'est pas non plus totalement une inconnue et elle a décidé de garder l'enfant. Lui a envie de s'impliquer, il est content d'avoir une fille même s'il la voit pas toujours. Et ce qui est intéressant justement c'est comment cet enfant va rentrer dans sa vie et comment il va devenir père. C'est comme inversé par rapport à ce qu'on a pu lire avant ou ce qu'on a pu voir au cinéma, c'est-à-dire qu'un couple va mal puis décide d'avoir un enfant comme si ça allait arranger les choses. Là l'enfant est plus prétexte justement à réunir deux personnes et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Alors il y a quelques passages avec des personnages qui sont vraiment secondaires que je trouvais peut-être un peu inutiles qui au final n'apportent pas grand chose à l'histoire. En revanche il y a un personnage secondaire que j'ai beaucoup aimé c'est le personnage d'un prêtre cinéphile donc qui est dans le monastère dans lequel Lobby va travailler. Et c'est un personnage que je trouve intéressant parce que pour répondre au questionnement du personnage principal il cède à chaque fois de film et j'ai adoré ça. Et surtout ce qui est agréable à lire et ce qui rebooste un petit peu votre morale c'est de lire l'histoire de ce type qui a 22 ans, qui est jeune mais il sait ce qu'il a envie de faire et il a un but dans la vie il y va même si c'est dans un coin paumé, même s'il n'est pas très bien payé il fait ce qu'il aime et j'ai trouvé ça très très beau. C'est vraiment un très très beau livre, bien écrit, qui remonte le moral je vous le conseille. Comme vous le savez, le Petit Book Club continue et au mois de mars je vais lire Vagina de Naomi Wolf. Vous pouvez toujours me faire vos suggestions pour le livre du mois de décembre soit sur Youtube en commentaire, soit sur Twitter avec le hashtag Petit Book Club. Je vous souhaite une bonne lecture et puis je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501